Bonjour à tous, bonjour, je vous remercie d'être présent, je m'appelle Antoine Marcoux, j'ai le plaisir d'animer cette table ronde aujourd'hui. Je vais commencer par vous présenter les intervenants de cette table ronde, si vous le permettez, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous avons une petite heure devant nous. Nous avons autour de la table Maître Arnaud Gossement, qui est avocat, nous avons également Sabine Nui, qui est députée de l'Ardèche, qui est conseillère régionale Ronalp. Vous êtes depuis décembre 2013 vice-présidente de la commission d'enquête sur les coûts de la filière nucléaire, et à ce titre, vous rapportez le travail parlementaire sur la transition énergétique. Je peux apporter quelques précisions ? Avec joie. J'ai été vice-présidente de la commission d'enquête sur les coûts de la filière nucléaire, qui a rendu son rapport au mois de juin dernier, et donc c'est pas complètement à ce titre, mais il y a une suite logique. La suite était bien évidemment de continuer le débat autour de la loi de transition énergétique, donc je suis rapporteure du projet de loi relatif à la transition énergétique et à la croissance verte. Merci beaucoup pour ces précisions. Nous avons Charles Gouriot également avec nous, qui est cofondateur de Smart Impulse, en charge de son développement. Donc Smart Impulse, en quelques mots, Charles, vous n'hésitez pas à me reprendre si jamais je dérape. Smart Impulse, c'est une entreprise qui a été créée en 2011, dont la mission est l'installation d'un unique compteur électrique permettant aux gestionnaires des bâtiments d'obtenir un outil d'aide à la décision, en sachant qu'est-ce qu'ils consomment à quel endroit dans son bâtiment. C'est bien ça ? Parmi vos clients, BNP Paribas, ADP, Total, et parmi vos partenaires principaux, chez GDF Suez, Cofélie, il me semble. Rien à rajouter ? Non, c'est exactement ça, toute l'idée. C'est un compteur très simple à installer, avec une vision claire de qu'est-ce qu'ils consomment, à quel moment, pour ensuite cibler les économies d'énergie. Ok, merci beaucoup. Et Laurent Loujersté, qui appartient au groupe Schneider Electric, vous êtes vice-président Digitization, vous avez dans vos rôles la conception de services numériques appliqués au secteur de l'énergie, vous connectez également les équipements électriques sur le cloud, et parmi les services dont j'ai appris l'existant chez Schneider Electric, le suivi de consommation, le suivi ou la maîtrise de la qualité de l'énergie, également la prédiction du vieillissement des équipements électriques connectés. Oui, en fait, nous entrons dans l'ère de l'Internet of Things, et nous connectons un maximum d'équipements pour en extraire le plus de valeurs possible. J'y reviendrai peut-être après. Merci beaucoup. Alors, je vais, pour vous présenter la façon dont va s'organiser, se structurer la table ronde, je vous propose, dans un premier temps, de remettre un petit peu de contexte et de reparler de la loi de transition énergétique et de ses objectifs, en profitant de la présence de Sabine Vu parmi nous. Nous reviendrons ensuite sur le digital comme moyen pour atteindre certains des objectifs de cette loi de transition énergétique. et je vous laisserai la parole pendant les minutes qui concluront l'heure que nous avons devant nous. Je vais laisser la parole à Sabine Vu pour nous représenter les objectifs principaux de cette loi de transition énergétique, objectifs chiffrés, qui s'affichent devant vous. Oui, merci à vous. Juste les éléments de contexte, peut-être, du projet de loi. Avant de rentrer dans les objectifs chiffrés. Je vais vous dire que c'est un projet de loi qui est déjà passé en première lecture à l'Assemblée nationale au mois de septembre dernier. C'est un projet de loi qui devrait normalement passer, ou normalement, qui va passer au Sénat la première quinzaine de février 2015, avec un souhait de la ministre pour qu'il soit définitivement adopté à la fin du premier semestre 2015 au plus tard, et pour que chacun d'entre nous et d'entre vous, surtout, puisse en profiter le plus rapidement possible. Voilà. Donc, éventuellement, un retour à l'Assemblée nationale. Si nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord sur une commission mixte paritaire entre le Sénat et l'Assemblée nationale, il y aurait une seconde lecture. Si je vous précise ça, c'est tout simplement parce que j'ai eu l'occasion de me prêter à un même exercice la semaine dernière et vous dire qu'il est encore possible de travailler le texte et d'élaborer le texte, d'où l'intérêt, notamment, des échanges de ce matin. Donc, une volonté qui est affirmée, qui est celle de la transition énergétique et de la croissance verte. Je dis bien une volonté affirmée, et je mesure les mots, lorsque je parle de transition et non pas de révolution. Certains auraient souhaité une révolution, nous avons pris le parti qu'il fallait, pour aboutir éventuellement à un moment, une révolution, il fallait, dans un premier temps, passer par une transition. Cette transition-là, elle a été présentée dans un premier titre, ou en tout cas, les objectifs chiffrés ont été présentés dans un premier titre du projet de loi, c'est notamment le slide que vous avez sous les yeux. Je crois qu'il y a peut-être certaines choses qui sont plus intéressantes ce matin à retenir, il y a deux aspects. Il y a, voire même trois, finalement, trois sur cinq, je vais finir par penser que tout est intéressant, la diminution de 40% des gaz à effet de serre. C'est très important, parce que de cet objectif-là dépendra, notamment, et c'est là-dessus que nous allons être obligés de nous mettre d'accord, la réussite de la COP21 à Paris en décembre 2015. Donc ça, il y a un engagement qui est certain, qui est évident là-dessus, à la fois du pays, et puis j'étais à Berlin la semaine dernière, de l'ensemble des pays européens, et au-delà, je l'espère. Donc ça, c'est vraiment un objectif primordial que nous devons avoir à l'esprit. Et puis, il y a également, et c'est peut-être là-dessus que nous allons plus échanger ce matin, la volonté de diminuer de 50% notre consommation d'énergie. Parce que la question des moyens s'est posée lorsqu'on s'est interrogé sur la loi de transition énergétique, en disant, nous avons des ambitions, notamment politiques, mais est-ce que nous avons les moyens pour accompagner ces ambitions politiques ? Et dans un contexte comme celui-ci, lorsqu'on se fixe comme objectif de diminuer de 50% notre consommation d'énergie, ce qui est important, c'est que ça ne nécessite pas forcément plus de moyens financiers, ça nécessite tout simplement une adaptation de notre comportement. Et là-dessus, pour entrer dans le vif du sujet peut-être, nous attendons beaucoup, lorsque je dis nous, c'est moi en tant que parlementaire, mes collègues parlementaires, parce que je pense que la technique peut nous aider, que le milieu industriel et pas seulement peut nous aider, et que nous avons beaucoup à faire ensemble. Je pense notamment à la gestion active de l'énergie, ainsi de suite. Et on sait que c'est sur cet objectif-là que nous pouvons avoir le plus d'impact, notamment dans les bâtiments, notamment dans les transports, donc il y a un gros travail à faire dans ce domaine-là. Et puis le second pilier quand même de cette loi, c'est celui qui consiste à augmenter la part des énergies renouvelables en se fixant un objectif à 32%, avec un objectif intermédiaire, mais l'objectif avoué est de 32%. On retrouve dans cette loi également un engagement présidentiel, qui est celui qui consiste de diminuer de 75% à 50% la part du nucléaire. Et puis une volonté également évidente, et il y a forcément des liens de cause à effet entre chacun des objectifs, qui consistent à diminuer la part de l'énergie fossile de 30%, parce que si on veut lutter également contre les gaz à effet de serre, il faut parallèlement diminuer la part des énergies fossiles. Voilà, me semble-t-il, en quelques mots et en quelques chiffres, les objectifs de cette loi. Merci beaucoup. Maître Gosselin, est-ce que vous pouvez éventuellement nous rappeler un petit peu le contexte dans lequel s'écrit cette loi, et peut-être nous faire votre lecture, disons numérique, de la loi ? Bonjour, merci aux organisateurs, mesdames, messieurs, bonjour. Donc effectivement, moi je suis avocat en droit de l'environnement, et ce qui me frappe, c'est que lorsque j'étais à l'université, on n'entendait jamais parler de numérique, et depuis deux ans, de plus en plus, ma matière, qui est l'environnement, l'énergie, par extension, est concernée par le numérique. Alors, la première voie d'entrée du numérique dans notre monde, ça a été évidemment la question des déchets, d'équipements électriques et électroniques, puisqu'il y a aussi cette question en aval à traiter, qui est traitée d'ailleurs dans le projet de loi de transition énergétique, puisque Sabine Mouy était rapporteur du titre bâtiment, et du titre 4 également, sur l'économie circulaire et les déchets, où le numérique est traité cette fois-ci sous son aspect déchets également. Le deuxième, c'est l'administration électronique. Dans le cadre du choc de simplification, le choc de simplification, pour l'essentiel, ce sont des mesures qui tendent à développer l'administration électronique, le développement des téléservices dans les administrations, et on ne le dit pas assez souvent, mais moi, en tant qu'avocat, je m'en rends compte tous les jours, puisque les greffes des tribunaux de France sont tous aujourd'hui électroniques, ça marche d'ailleurs très bien, et aujourd'hui, pour déposer son recours, il y a encore peu, je devais déposer près de 20 à 30 kilos de papier, et aujourd'hui, tout se fait quasi instantanément par voie électronique, et ça marche très très bien. D'autres administrations également s'y mettent, vous connaissez le service des impôts, et puis aussi toutes les bases de données que nous avons en ligne, je pense à Légifrance, qui est un site extrêmement précieux. Donc l'électronique fait son entrée, et puis même au cœur du droit de l'environnement, vous avez par exemple une loi du 27 décembre 2012, dont Madame Sabine-Buy était également rapporteure, qui permet de consulter en ligne, d'organiser un débat public en ligne sur le site du ministère de l'écologie, sur tous les projets de texte qui ont un rapport avec l'écologie et l'énergie. Donc le numérique fait son entrée en droit, en droit de l'environnement, en droit de l'énergie, et notamment dans cette loi, effectivement. Alors cette loi a des objectifs que Madame Buyer a resitués, qui sont consensuels, je ne pense pas que le Sénat l'ait dit tricote beaucoup. Et à l'intérieur de la loi, il y a également des moyens, on y reviendra, je les cite rapidement pour ne pas monopoliser la parole, pour faire en sorte que le numérique soit un levier de développement de la transition énergétique. Alors il y en a principalement trois. Dans le titre bâtiment, vous trouverez tout d'abord le carnet numérique de suivi et d'entretien du logement, qu'on appelait avant le carnet de santé du logement, qui va être la mémoire dématérialisée de tous les logements. On va commencer par les logements neufs, et puis ensuite, à partir des cessions de logement, des ventes de logement, à partir de 2030, tous les logements devront avoir ce carnet de santé numérique. Donc il y a un marché qui va se développer, évidemment, pour doter, je pense à toutes les entreprises qui sont ici, qui se lancent dans le numérique, qui vont dépister dans cette loi des nouveaux marchés. Là, il y en a un, un très beau. Le deuxième, c'est évidemment tout le cadre juridique pour le comptage des données de consommation. Ça concerne Nisquy, ça concerne Gasper, mais pas simplement. Il y a vraiment une ambition du législateur de faire en sorte que tous les occupants de logement puissent avoir accès en temps réel, de manière intelligente, au pilotage de leur consommation de toutes sources d'énergie dans leur logement. Et puis le troisième volet, j'en finirai par là, c'est le réseau intelligent, le Smart Grids. Il y a déjà, évidemment, des expérimentations qui sont faites en France par des constructeurs. Vous les connaissez mieux que moi. Mais il manquait ce cadre juridique. Alors il va y avoir des règles pour les développer. Il va y avoir des expérimentations qui vont être lancées, soit des expérimentations spécifiques de réseaux intelligents, soit des expérimentations de territoire et énergie positive, à peu près 200, qui font l'objet d'un appel à projet du site du ministère de l'écologie actuellement. Et ces territoires énergie positive vont bien entendu faire appel au numérique pour permettre à ces nouveaux quartiers de piloter intelligemment leur consommation. Alors ça, c'est évidemment les trois volets vraiment numériques, mais un peu partout dans la loi. Après, on trouve le recours au numérique. Par exemple, il y a des dispositions qui permettent à certains exploitants industriels de déclarer de manière électronique leurs émissions. On va développer les registres aussi. Vous avez par exemple le registre des certificats d'économie d'énergie qui existe déjà, qui va continuer à se développer également. Bref, on voit subrepticement, un peu partout, dans tous les pans du droit, à la fois dans la forme et dans le fond, se développer le levier numérique pour simplifier, moderniser, associer les citoyens. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement intéressant. On aurait pu citer encore beaucoup d'exemples, mais ça sera l'objet de notre débat. Le numérique est présent dans la loi. Les objectifs qui sont affichés ici peuvent utiliser le numérique comme moyen pour les atteindre. Je vous propose d'essayer de dégager ces objectifs-là et de regarder comment le numérique peut être un moyen primordial pour les atteindre. Je propose qu'on fasse une petite parenthèse pour démarrer. sur l'objectif de réduction des gaz à effet de serre avec M. Gouriot, avant de nous focaliser plus longuement sur les économies d'énergie où le digital, le numérique est déjà aujourd'hui un moyen concret pour générer des économies. Charles, je peux vous laisser la parole sur le premier pan, les gaz à effet de serre ? Oui, donc ça rejoint effectivement la dimension Smart Grid dont vous parliez à l'instant. À partir du moment où on augmente la proportion d'énergie renouvelable sur le réseau, donc objectif 32% en 2030, forcément on augmente la variabilité de la production. Et donc pour que le réseau soit équilibré, il faut qu'il y ait des mécanismes d'incitation pour que la demande soit à peu près corresponde. Et donc là, on a besoin de tout un système d'information au niveau du réseau électrique qui part de la production et qui arrive jusque dans le bâtiment au niveau de la demande, au niveau vraiment du gestionnaire de bâtiment pour l'informer de quel est le meilleur moment pour consommer, notamment pour que son énergie soit la plus propre possible. C'est comme ça qu'on peut notamment diminuer les consommations de gaz à effet de serre. Donc là, il y a tout un volet d'informations, de dire, écoutez, c'est en ce moment que vous avez intérêt à consommer parce que d'une part, l'énergie est plus propre, mais d'autre part, elle est en plus moins chère puisque quand il y a des pics de consommation, on va démarrer des centrales qui sont beaucoup plus polluantes et beaucoup plus chères à faire fonctionner en version de pointe. L'effacement dont on est en train de parler, c'est un moyen pour vous plutôt dédié au secteur industriel, tertiaire, résidentiel ? Aujourd'hui, il est avant tout développé sur l'industrie puisque l'industrie est le plus gros consommateur. Donc c'est là où il y a le plus gros gisement en termes de capacité d'effacement. Donc c'est là aujourd'hui où il est avant tout développé. Après, sur le tertiaire et le particulier, le cadre réglementaire est en train de se mettre en place. Donc les débats avec la commission de régulation de l'énergie sont en cours et il faut des mécanismes assez précis pour que tous les acteurs puissent se positionner. Mais pour l'instant, c'est avant tout sur l'industrie qu'il est mis en place. Entendu, merci. Monsieur Lujartier, je ne sais pas si vous souhaitez rebondir sur le sujet. Si, si, tout à fait. L'effacement, c'est une piste très intéressante parce que l'énergie la plus propre, c'est avant tout celle que l'on ne consomme pas. Et il est vrai qu'un industriel peut aisément, avec un bon système d'information, décaler une mise en route d'une installation ou utiliser des sources d'énergie alternative. Alors la technologie évolue très vite. Vous avez mentionné à juste titre les smart grids. Les réseaux deviennent intelligents. On n'a pas le choix si on veut injecter des énergies renouvelables massivement. Les réseaux sont déstabilisés. On est obligé de les numériser. Et en fait, c'est une opportunité puisque ces réseaux intelligents vont pouvoir être communiquants, communiquer effectivement des informations vis-à-vis d'entreprises, d'administrations, voire de particuliers. On peut imaginer des formules d'abonnement très, très dynamiques demain par les offreurs, ce que nous ne sommes pas d'ailleurs. Donc on est très à l'aise pour en parler. Pour pouvoir effectivement consommer au bon moment ou ne pas consommer ou payer plus cher si vraiment on peut avoir des mécanismes d'ajustement à un moment donné. Concernant les économies d'énergie, il n'y a pas que l'effacement. Il y a tout simplement, vous l'avez mentionné, madame, la gestion active de l'énergie, c'est-à-dire la capacité finalement en rendant les objets communiquants, non seulement d'avoir une information en temps réel sur sa consommation, l'information c'est la base de la décision, mais ensuite de préparer la décision. La décision, ça peut être au sein d'une organisation pour un bâtiment tertiaire par exemple. On est tout à fait capable aujourd'hui avec la gestion active de l'énergie de parvenir à des gains de 15 à 30% suivant les bâtiments, en rendant tout ça très communiquant. C'est aussi vrai pour le particulier demain. Mon groupe lance une offre qui s'appelle Wiser pour les particuliers, où chacun va être capable, pièce par pièce, objet par objet, de définir des profils de consommation, des profils d'utilisation, et les gens vont pouvoir se benchmarker avec eux-mêmes, voire entre eux. On est sur des mécanismes communautaires pour vérifier si leur consommation ne peut pas être naturellement un peu abaissée. Et ça c'est vraiment le digital, ce n'est pas uniquement des produits, c'est la mise en place de réseaux, c'est la mise en place de systèmes cloud, et pour le particulier, ça termine sur son smartphone ou sur une autre interface. Donc on est à l'orée d'une révolution, on est à la convergence de l'énergie et du digital, ça nous ouvre beaucoup de perspectives, ça ouvre aussi un certain nombre de nouveaux chantiers. J'en livre un qui s'éloigne un petit peu de nous, celui de la cybersécurité aujourd'hui, qui est très actif, sur lequel je pense que dans notre pays, on a beaucoup de belles choses à faire. Juste pour rebondir un peu sur ce sujet-là, en fait il y a deux gros sujets, il y a les gaz à effet de serre, et le délestage et le smart grid, et les économies d'énergie. Et ces deux sujets qui sont relativement différents, et qui peuvent être parfois en concurrence, parce que si on s'efface, on peut consommer plus que si on avait fait des économies d'énergie. Donc aujourd'hui, le plus concret, c'est l'économie d'énergie, puisque les mécanismes d'effacement ne sont pas encore tout à fait répandus et diffusés, mais bientôt, ils vont peut-être rentrer en concurrence, et on a d'autant plus besoin de systèmes d'information pour aider à la décision, de savoir ce qui est le plus pertinent, en fonction des besoins du gestionnaire de bâtiments, que ce soit résidentiel, tertiaire ou industriel. Pour creuser ce point de la gestion active de l'énergie, on comprend ce que c'est. Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu pour nous ce à quoi ça sert réellement ? Est-ce que ça sert à réduire la facture du consommateur ? Est-ce que ça sert finalement à réduire la consommation de façon simple ? Et à quel terme ? Est-ce que ça sert à éduquer le marché tertiaire ou le marché résidentiel particulier ? C'est certainement la somme des trois. Le particulier, naturellement, va être intéressé par une réduction de sa facture ou un contrôle de sa facture. C'est évident. En regardant, en observant sa consommation et la façon dont il peut efficacement influencer sa propre consommation, il va découvrir qu'il peut faire des économies qu'il ignorait. Même moi, je suis testeur de ce type de solution. Je découvre que je consomme beaucoup trop parce qu'il y a des pièces que je peux tout simplement moins chauffer en cours de journée et qui peuvent se remettre en température le soir lorsque je rentre du travail. Donc, on est bien dans une canis où il y a une incitation personnelle. Alors là, on citait le particulier, mais c'est vrai d'une entreprise, d'une administration. Moins dépenser, ça ne fait pas de mal, surtout par les temps qui courent. C'est une bonne chose. Et en plus, c'est très citoyen puisqu'on sollicite moins, finalement, les sources de production. On sollicite moins les infrastructures. Donc, on devient quelque part assez éco-responsable. Et je dirais même, c'est assez drôle, grâce au digital, ça devient presque ludique pour le particulier. C'est presque un jeu, finalement, de se dire « Tiens, là, j'ai fait mieux. Je le vois sur ma facture. Et j'ai des courbes qui me montent de façon très aisée que je peux peut-être faire encore un petit peu mieux. » On est fiers du résultat qu'on atteint tout seul et assez simplement. Pour les organisations plus structurées, les entreprises, l'administration, là, on passe dans des mécanismes plutôt budgétaires. Mais à la fin de l'année, naturellement, on va compter les euros gagnés et ils s'aperçoivent. Maître Gossemont parlait d'ouverture de nouveaux marchés tout à l'heure. On est sur un marché qui s'ouvre sur celui du tertiaire, celui du résidentiel en particulier. Est-ce que vous avez une conviction là-dessus ? On a plusieurs services qui sont déjà disponibles pour les uns et pour les autres. Peut-être que c'est un marché qui est plus, disons, dont le barycentre est aujourd'hui plus positionné sur le secteur du tertiaire que sur celui du résidentiel. Quel est votre avis sur le sujet ? Alors, un avis, c'est peut-être plus facile dans un premier temps de partir sur le tertiaire. Parce que c'est plus facile de rentrer dans le tertiaire, dans les bâtiments tertiaires que chez le particulier. Ceci étant, je pense très sincèrement qu'on est vraiment au tout début d'un marché et ce, pour plusieurs raisons. D'une part, parce que j'ai bien vu dans les débats pour le projet de loi, souvent, on est face à un obstacle ou à des difficultés. Quand je dis non, on, je parle encore une fois pas forcément au nom des parlementaires, mais en tant que parlementaire, j'ai rencontré cette difficulté lorsqu'on me dit ah non, non, mais là, nous ne pouvons pas aller plus loin parce que pour l'instant, les industriels ne sont pas prêts, les entreprises ne sont pas prêtes. Et c'est pour ça que je prends plaisir à écouter ce qui est dit là à cette table ronde parce que je vois bien qu'il y a des personnes, je n'en doutais pas, mais ça ne fait que le confirmer, qui prennent les choses en main et qui ont envie d'être prêts avec nous au bon moment et j'estime que le bon moment doit arriver le plus rapidement possible. On voit bien donc qu'on est au tout début. Donc plus facile de rentrer dans le tertiaire, c'est pour ça que dans un premier temps, on va dans le tertiaire. Mais ce qu'il espérait également, en ce qui concerne les ménages et les particuliers, on voit bien que c'est, je dirais, une transition culturelle et ce, à deux titres. D'une part, parce que la question énergétique et notamment la question des économies d'énergie ne s'est pas forcément posée jusqu'à présent. De nombreux ménages ont toujours vécu en consommant de l'énergie. Elle était facile, elle n'était pas chère. Ils ne se sont pas posés de questions et de nombreux, malheureusement, continuent à ne pas se la poser, cette question. Mais si j'osais, si je me permettais, je dirais que ça est une question de génération. Aujourd'hui, on a de nouvelles générations qui arrivent qui, depuis leur plus jeune âge, sont sensibilisées à la question énergétique. Depuis qu'ils sont à l'école, ils sont formés à la question de développement durable, aux économies d'énergie, à la façon de concevoir les choses autrement. Et puis, dans le même temps, ce sont également des jeunes qui, depuis leur plus jeune âge aussi, travaillent sur des tablettes. Il faut le dire, j'ai inauguré un lycée, moi, un collège, perdu dans la montagne Ardéchoise lundi avec la ministre, les gosses en classe de maternelle, ils apprenaient le calcul mental sur des tablettes. Donc, ce double réflexe-là, il est là aujourd'hui. Alors qu'il n'était pas là jusqu'à présent, je m'interroge sur ma consommation d'énergie, sur le mode de production d'énergie et en plus, j'ai le réflexe digital. Donc, on a une génération qui est là, qui est présente et qui rentre bien volontiers dans le jeu. Donc, je pense que ça sera encore beaucoup plus facile, d'autant plus qu'il y a des exigences dans la loi qui nous amènent à penser et à concevoir les choses autrement. Monsieur Gouriot, je vous en prie. Oui, donc si je peux rebondir là-dessus avec peut-être un regard technique sur le marché, l'enjeu sur le résidentiel, c'est le thermique. les consommations du secteur des particuliers, c'est avant tout du chauffage. Et donc là, pour agir sur le chauffage, effectivement, on peut optimiser comment fonctionne la chaudière ou les radiateurs électriques, etc. Après, sinon, c'est vraiment de la rénovation. Et ça, si on veut vraiment agir sur ce secteur-là, c'est comment rénover efficacement, rentablement. Et donc ça, c'est quand même une démarche qui est plus lourde que piloter. ça permet de faire des dizaines de pourcents d'économies, mais si on veut vraiment aller jusqu'au 50%, là, c'est vraiment de la rénovation. Et je pense, d'après ce que j'ai compris, les objectifs de rénovation sont assez ambitieux. J'avais noté 500 000 logements par an. Je ne sais pas si... Oui, et lorsque le président de la République a lancé le plan bâtiment durable, il s'était fixé comme objectif 500 000 rénovations par an jusqu'en 2017. Quelques soucis de financement, notamment, sont passés par là. Et puis, il y a un mécanisme qui a été difficile à lancer. On se rend compte qu'on a péniblement atteint, je dirais au mieux, non pas la moitié, un tiers de cet objectif-là. Et il serait dommage de se dire que cet objectif s'arrête en 2017, sachant qu'il est en train finalement de se mettre en route. Donc, j'ai présenté un amendement dans la loi qui dit qu'au-delà de 2017, on maintient cet objectif de rénovation de 500 000 logements par an, effectivement. Et ça, c'est très positif parce qu'au final, le taux de rénovation du parc immobilier, du parc de bâtiments, l'ordre de grandeur c'est 1% par an et donc ça prend un temps qui est assez long. Donc, certes, avec des objectifs à 2050, on converge, mais c'est vrai que maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Donc, le résidentiel, c'est du thermique et donc avant beaucoup de rénovation. Et puis, il y a un enjeu, effectivement, on a aussi de diffuser les solutions de gestion active auprès des particuliers qui ne sont pas forcément éduqués. Donc, ça, c'est un travail d'évangélisation qui est aussi très long. Le tertiaire, alors, c'est un peu différent le tertiaire puisque au niveau européen, c'est 50% électrique, 50% thermique. En France, c'est beaucoup plus d'électrique puisqu'il y a beaucoup de nucléaire, etc. Et le thermique sur 20 ans, si on regarde, il est consommation stable alors que l'électrique a augmenté de 75% sur 20 ans. Donc, c'est là où il y a de plus en plus d'usages parce qu'il y a de la climatisation, parce qu'il y a de l'informatique, etc. Et donc là, il y a un gisement qui aujourd'hui est prêt à être adressé notamment parce que les solutions, grâce au digital, notamment, sont de plus en plus efficaces. Aujourd'hui, les leviers à faire tomber pour adresser ce marché-là immédiatement, c'est que ce soit simple et que ce soit rentable. Une fois que c'est simple et rentable, il n'y a plus de raison de dire « attendez, non, c'est trop compliqué et puis de toute façon, c'est trop cher ». Donc là, il y a un vrai levier et sur la gestion active justement des bâtiments, on parlait, enfin nous, sur les bâtiments sur lesquels on met en place nos solutions d'analyse des consommations par usage, souvent, on va chercher 10 à 15% d'économie. C'est une information qui permet de l'aide à la décision pour aller optimiser le fonctionnement des équipements, que ce soit la ventilation, le chauffage, l'éclairage. Donc c'est 10 à 15% d'économies qui sont souvent sans faire d'investissement très lourd. Donc c'est souvent rentable en un an pour nous. Donc c'est très efficace. Et ça, si on prend le parc tertiaire français, 10 à 15% d'économie d'énergie, ça fait 1,5 milliard d'euros par an et ça fait 3 centrales nucléaires. Donc déjà, ça, c'est quelque chose qui est prêt à aller chercher. Là, il y a des solutions, effectivement, c'est assez récent puisque c'est un marché qui, effectivement, se crée depuis quelques années, la gestion active. Mais maintenant, je pense qu'on a des solutions qui sont prêtes. OK. Merci beaucoup. On dit qu'à 15% d'économie, un retour sur investissement qui est palpable pour le consommateur final, qu'il soit dans le tertiaire ou qu'il soit un particulier. Est-ce que ce sont des chiffres que vous partagez, M. Loujersté, M. Gossman ? Alors, les 15%, j'y souscris complètement. On peut même aller un peu au-delà. Il y a toujours deux volets. Il y a le premier volet, éducation. J'instrumente, je regarde un certain nombre de choses. Et ensuite, il y a le deuxième volet qui est le plan d'action. On dépense un peu plus, mais on va reconfigurer un certain nombre d'équipements dans le bâtiment. On va revoir les centrales de traitement de l'air. On va optimiser le cycle de génération du froid ou des choses comme ça. Donc, on va aller un petit peu plus loin. Et là, on peut arriver à plus de 20%. Alors, moi, je souscris sur le fait que la technologie est disponible. Il n'y a plus de problème de technologie. Ayant oeuvré sur ce segment-là pendant quelques années sur la France, mon problème était plus sur la structuration de l'écosystème. Le marché du tertiaire est très complexe. Il y a un grand nombre d'acteurs. Il y a des locataires. Il y a des asset managers. Il y a des investisseurs. Il y a des promoteurs. Il y a des constructeurs. Il y a des installateurs. Et les difficultés que nous avons rencontrées, c'était de savoir finalement qui est intéressé le plus dans cette équation. On pourrait imaginer que c'est le locataire. Mais le locataire aurait tendance à dire écoutez, cher monsieur, c'est très sympathique. Mais moi, je ne suis pas chez moi. Et je n'ai pas envie d'investir dans un bâtiment qui ne m'appartient pas. Et d'ailleurs, je ne suis même pas sûr de rester trois ou quatre ans de plus dans ce bâtiment. Donc, on est plutôt à la fois dans un système d'éducation et de mise en cohérence des acteurs. Donc, c'est très long. C'est très lourd. Nous avons rencontré l'intégralité des financeurs. Nous avons rencontré les asset managers. Nous avons rencontré tous les promoteurs en disant il y a quelque chose à faire. Comment peut-on accélérer ce mouvement ? Ça commence à prendre. Mais c'est très lent et très, très structurel. Je voudrais juste revenir un instant sur la question du marché, globalement, le marché des outils numériques au service de l'énergie. Pour que ce marché décolle, il faut tenir compte des leçons du passé. Il y a eu des drames. Et il faut bien voir qu'il y a trois conditions. Il faut une offre. C'est que les entreprises, c'est que la recherche, que les outils technologiques soient fiables, rassurent, soient performants. Il faut une demande, évidemment. Je crois que cette demande existe aujourd'hui pour plusieurs raisons. et la loi permet aussi de créer cette demande. Et puis, il faut des outils pour connecter l'offre et la demande. Le premier, c'est évidemment le financement. On a aujourd'hui un certain nombre d'incertitudes sur le financement du développement de ce marché. Je vous donnerai un exemple avec l'autoproduction qu'il faut régler absolument puisque sinon, effectivement, les associations consommateurs vont surtout réagir en termes de coûts, notamment pour les ménages les plus modestes et ça peut freiner le développement du marché très fortement. Le deuxième, c'est le cadre juridique. La loi, elle est là pour entraîner. Mais derrière, on a un certain nombre de difficultés sur le cadre juridique et là, il y a deux possibilités. Soit on se pose la question aujourd'hui et on va se dire oui, mais encore plein de normes, il y en a marre, etc. Soit on va faire un peu comme pour le solaire photovoltaïque, on va se dire on verra plus tard. Et quand on a vu ça plus tard, boum, on a arrêté le développement du marché qui aujourd'hui est quasiment à l'agonie même si on a un appel d'offres qui vient de sortir ses lauréats hier et c'est une bonne nouvelle. Je vous donne juste par exemple pour illustrer mon propos celui de l'autoproduction. Pour développer des réseaux intelligents, pour nous juristes, la question centrale aujourd'hui c'est la question de l'autoproduction. Est-ce qu'on a le droit de se passer du réseau pour produire et pour consommer de l'énergie ? La réponse aujourd'hui est loin d'être évidente. Il y a un groupe de travail qui s'est réuni pendant six mois sous la houlette de la Direction générale de l'énergie et du climat au ministère de l'écologie qui n'a pas permis de dégager un consensus. Il y a un rapport qui a été mis sur la table au mois de juillet et renvoyé aux ordonnances. Ce que je regrette d'ailleurs un petit peu, je pense que le Parlement aurait dû discuter de cette question très importante. Et aujourd'hui, c'est vrai que les industriels qui se lancent dans ces réseaux ou qui veulent créer des sources de production ou inciter à l'autoconsommation, ça dépend si on parle d'autoproduction, d'autoconsommation, souvent nous posent à nos juristes un certain nombre de questions, notamment sur la fiscalité. Est-ce que la taxe d'utilisation des réseaux publics d'électricité va s'appliquer ou non et de quelle manière au développement de notre production et qu'il y a certains types de sociétés coopératives notamment qui auront le droit d'en faire ou pas ? Dans quelle mesure je peux créer une vente de particulier à particulier en me dispensant des acteurs traditionnels de l'énergie, EDF et GEDF par exemple ? Toutes ces questions-là aujourd'hui sont des questions qui n'ont pas de réponse. Donc on est dans une incertitude et l'incertitude n'est jamais bonne au développement d'un marché. Alors encore une fois, il y a deux options et là c'est vraiment aux entreprises de faire un choix, c'est-à-dire je ne veux pas de normes parce que ça complique tout, je veux avancer et quelque part le droit devra s'adapter à l'évolution du marché, c'est un pari ou alors c'est celui qui avait été fait hier pour le solaire par exemple ou alors au contraire je préfère aujourd'hui avoir ce cadre pour savoir exactement comment pouvoir prévoir mes investissements, comment ça va se passer et notamment en termes de taxation. La grande question c'est évidemment par exemple pour les smart grids celle du TURP aujourd'hui. Et là aujourd'hui il y a des discussions mais on n'en sait toujours pas plus sur l'application du TURP. Donc c'est un peu une interpellation de dire attention sur un certain nombre de sujets on n'a pas encore avancé je vous donnerai un autre exemple aujourd'hui c'est celui de la confidentialité on parle beaucoup du big data et notamment même si c'est un peu différent mais pour nos juristes il y a un lien c'est l'exploitation des données via les compteurs intelligents bon l'ACNI il a donné un avis qu'on peut lire en verre à moitié plein ou à moitié vide c'est à dire vous pouvez y aller mais la question n'est pas réglée on peut très bien imaginer que demain un particulier estime que les données de consommation qui ont été récupérées chez lui de manière parfois très fine certains systèmes permettent d'avoir des données très fines presque pièce par pièce source d'énergie par source d'énergie qu'est-ce qui en est fait quel droit de regard qu'est-ce qui m'assure que ces données là ne vont pas être cédées ou voire commercialisées à d'autres acteurs économiques sans mon accord ou comment mon accord je peux vérifier qu'il est bien respecté bref il y a une foultitude de questions aujourd'hui il y a le droit à l'oubli aussi qui ne se pose pas que pour Google et ces questions là aujourd'hui elles sont suspens et je pense qu'il faut vraiment rentrer dans le vif du sujet c'est important de parler part de marché technologie enthousiasme c'est fondamental mais attention à ne pas être rattrapé par la patrouille un jour c'est un petit peu pessimiste ce que je dis mais je sens le problème s'est développé aujourd'hui et on sera confronté effectivement puisque vous parlez des compteurs communiquants au concret dans les prochains mois puisque Linky commencera à être déployé industriellement au 1er janvier 2016 et Gaspard à partir de septembre 2016 nous avons parlé économie d'énergie au travers du prisme de la gestion active de l'énergie je pense que le périmètre du véhicule électrique joue aussi dans le cadre de cette transition énergétique et le digital est un moyen également très fortement associé au véhicule électrique M. Loujersté je pense que vous avez quelques éléments à partager avec nous à ce sujet alors le véhicule électrique là aussi c'est un grand pari sur l'avenir ma société est rentrée dans ce pari et nous investissons fortement sur le développement de systèmes de charge de recharge intelligent pour les particuliers et en voirie pour le véhicule électrique le sujet du véhicule électrique en fait il est double on est clairement dans l'atteinte de l'objectif de réduction des émissions carbonées non obstant les sources de production donc on participe avec l'élaboration de systèmes cohérents de mise en place de véhicules électriques à cet objectif de 50% le problème qui arrive très vite derrière et que nous tentons de résoudre c'est le smart grid parce que le véhicule électrique c'est l'analogue de la centrale photovoltaïque au déolien ça déstabilise le réseau si tout le monde se met en même temps se branche en même temps massivement sur un réseau électrique le réseau il tombe donc il faut à nouveau l'équilibrer l'équipementer le rendre communiquant donc se pose un sujet technologique qui est en cours de résolution je pense que l'industrie finalement y arrive se pose derrière un sujet qui est plus de l'ordre du financement et du réglementaire puisque naturellement si on a des réseaux très intelligents très délocalisés très autonomes on sent bien que le système aujourd'hui tel qu'il est en place pourrait évoluer et donc je souscris à votre commentaire maître il n'est pas inutile de se poser ce type de questions dès à présent merci beaucoup juste pour illustrer le cadre réglementaire pour équiper les places de stationnement en borne de recharge a été fixé par la loi Allure du 24 mars 2014 et à l'époque les clients des supermarchés que je ne citerai pas sont venus me voir en disant quelles sont les places de stationnement concernées j'aurais fait une première consultation et ils sont revenus me voir il n'y a pas très longtemps en me disant votre consultation est obsolète je fais bah déjà il me dit oui parce que dans la loi de transition énergétique ça change tout vrai il y a à nouveau un cadre juridique dans la loi de transition énergétique qui est intéressant mais qui est très compliqué par exemple pour certaines places de stationnement de certains bâtiments de bureaux il faudra l'équiper au moment où des travaux sont faits question qu'est-ce que ça veut dire au moment où des travaux sont faits c'est-à-dire que si je fais une ligne blanche je dessine une voiture électrique c'est à ce moment-là qu'il y a des travaux ça veut dire que je retire le bitume je la refais complètement je la crée bref la notion de au moment où les travaux sont faits c'est une notion cruciale parce que c'est des investissements très lourds qui doivent être faits ensuite par ces entreprises et ils ont besoin effectivement d'abord que ça soit stabilisé et ensuite d'avoir des précisions sur à partir de quel moment autre exemple le raccordement des bornes il n'y a pas de procédure de raccordement aujourd'hui des bornes il y a des procédure de raccordement de sources de production d'énergie mais pour les bornes de recharge il n'y en a pas donc concrètement quel réseau qu'est-ce qui va être la procédure de traitement ERDF des bornes de recharge voilà aussi donc l'objectif 7 millions de bornes de recharge il est ambitieux mais il y a le problème du financement certains y vont volontairement parce que c'est un argument de vente venez chez moi il y a certaines surfaces dans certaines zones d'activité commerciale qui le font déjà d'ailleurs mais pour d'autres qui sont beaucoup plus réticentes notamment des entreprises en difficulté aujourd'hui qui doivent s'équiper en bornes de recharge va se poser le problème du raccordement et de à quel moment se déclenche l'obligation avec quelles sanctions derrière vous voyez voilà c'est une petite illustration je ne veux pas toucher l'enthousiasme de tout le monde c'est juste de dire que c'est bien d'être enthousiaste mais il faut régler ce type de choses aujourd'hui il y a du travail je m'adresse à la salle on va prendre une dizaine de minutes désormais pour prendre vos questions nous n'avons pas de micro je crois donc il va vous falloir parler assez ouvertement il y a un micro super oui Arnaud Lamezan de la société Lagardère Maître Gossman a évoqué très très rapidement l'idée d'un bulletin de santé d'un bâtiment est-ce que vous pourriez développer un peu alors la question est pour Maître Gossman ou pour moi du coup non non alors sincèrement je pensais à vous aussi non mais on peut parler alors cette idée pour tout vous dire pour partir depuis le début n'était pas dans le projet de loi dans le texte de loi qui a été présenté à l'Assemblée nationale et ayant en charge donc ce titre là sur le bâtiment à l'occasion de nombreuses auditions ce qui est revenu régulièrement c'est qu'à la fois collectivité locale bailleurs sociaux professionnels du bâtiment ainsi de suite se retrouvaient sur l'idée selon laquelle si on voulait vraiment engager des économies d'énergie dans les bâtiments et c'est ce qui a été dit tout à l'heure il fallait se mettre d'accord sur des travaux de rénovation or ce qu'on a constaté et qu'on continue à constater c'est qu'en fait on manque énormément d'informations lorsqu'il s'agit de faire des travaux de rénovation et beaucoup finalement se privent de ces travaux en disant mais mince où sont les réseaux je ne sais pas par où m'y prendre comment m'y prendre et finalement je ne fais rien d'où l'idée de dire que dans un premier temps parce que c'est plus facile de le faire comme ça chaque fois qu'il y aura une construction neuve c'est à dire à partir de 2016 17 17 j'avais un doute sur l'amendement alors que c'est mon amendement à partir de 2017 chaque fois qu'il y a une construction neuve dans la mesure où on est censé quand même avoir toutes les informations sur la construction on met en place alors un carnet numérique de suivi et d'entretien du bâtiment qui rassemble l'ensemble de ces informations donc reste à déterminer encore qui sera en possession de ce carnet s'il s'agit du notaire ainsi de suite mais il n'empêche que ça sera sous forme du numérique et que ça rassemblera toutes les informations parce que finalement on sait également que c'est très rapidement qu'on engage des travaux dans la décennie qui suit un bâtiment neuf déjà il y a des travaux en règle générale qui sont faits et puis ensuite parce que la question n'est pas complètement résolue se pose quand même la question des travaux de rénovation énergétique dans les bâtiments existants et là d'où un délai un peu plus loin en 2025 dans la loi qui consiste à dire parce qu'on est en manque d'informations parce que le contenu de ce carnet pour tout vous dire va être défini par décret donc on a acté sur le principe de la création du carnet mais pas sur le contenu qui sera défini un peu plus tard donc là avec l'objectif de rassembler le plus d'informations possibles sur donc sur le bâtiment en lui-même et donc notamment à l'occasion donc des mutations de bâtiments pour les bâtiments déjà existants de se dire qu'à partir de 2025 tous les bâtiments qui feront l'objet d'une transaction devront être accompagnés d'un carnet numérique de santé et d'entretien de carnet numérique de suivi et d'entretien du bâtiment voilà avec notamment les diagnostics de performance énergétique ainsi de suite mais je vous dis sur le contenu en lui-même il n'est pas encore arrêté merci juste pour compléter l'idée c'est qu'aujourd'hui on a des diagnostics qui parfois d'ailleurs laissent à désirer qui permet d'avoir une photo un instant T avec un référentiel du diagnostic qui serait aussi peut-être à stabiliser parce que vous avez tous vu ces émissions de télévision ou en fonction d'une société ou d'une autre ça varie un petit peu là l'idée c'est d'avoir une mémoire cette mémoire nous ne l'avons pas aujourd'hui et la mémoire est très importante pour deux raisons un pour fixer les prix de vente donc ce sont les notaires qui vont pouvoir se saisir de ces carnets en premier lieu à mon avis et ça va permettre aussi d'engager la discussion sur ben voilà mon bâtiment mon logement est très performant d'un point de vue énergétique j'ai fait la révision des 5000 tout le temps un peu comme quand on vend une voiture aujourd'hui on n'a pas cette mémoire du logement lorsqu'on l'achète donc ça va permettre au contraire d'amener de la plus-value c'est très important parce que bien souvent quand on fait des investissements en matière de rénovation on voit surtout le coût et donc là avec le carnet ça va permettre de voir quelle est la plus-value que je peux générer sur mon logement parce que ça devient un argument de vente d'avoir réalisé ces travaux et puis ça permet aussi à celui qui achète de savoir ce qu'il reste à faire pour améliorer la performance ou tout simplement se mettre aux normes donc c'est vraiment une excellente idée ce carnet de suivi d'entretien le fait qu'il soit dématérialisé a permis de lever aussi des appréhensions en termes de gestion de paperasse il faut que l'état derrière mette au point un système le plus simple possible beaucoup plus simple que la conservation des hypothèques pour permettre effectivement lors des sessions d'utiliser tout de suite ce carnet notamment par les notaires qui seront des acteurs absolument essentiels comme madame la députée dit il y a effectivement deux dates 2017 pour tout ce qui est le neuf parce que c'est le plus simple évidemment en termes de mémoire ça sera assez simple ça va permettre notamment de mettre en place le réseau la structure de ce carnet de santé enfin le carnet de suivi maintenant et puis 2025 pour toutes les ventes de logements donc ça c'est vraiment une mesure qui normalement ne doit pas coûter cher qui permet de faire rentrer le numérique dans le logement d'avoir un objectif écologique et surtout de faire comprendre qu'investir dans la rénovation c'est pas qu'un coût c'est aussi une valorisation du capital je trouve que c'est vraiment une excellente mesure dans cette loi peut-être pour apporter une vision un petit peu plus terrain de ce que nous on voit alors je trouve que c'est effectivement une excellente idée mais je me demande aussi sur le tertiaire s'il y a des axes de réflexion qui sont prévus parce que sur le tertiaire c'est pareil c'est à dire que quand vous arrivez sur un logement existant qui a été construit il y a plusieurs dizaines d'années les informations sont souvent compliquées à obtenir alors oui il y a eu des diagnostics des audits qui ont été faits mais d'une part comme vous l'expliquez il y a plusieurs acteurs qui sont autour de cet écosystème il y a le propriétaire le locataire le property manager et donc ils ont chacun des informations elles sont pas tout le temps numérisées et donc d'une part il y a un enjeu à effectivement numériser et centraliser cette information sur le tertiaire aussi et il y a un enjeu à avoir aussi l'évolution dans la durée c'est à dire que le diagnostic c'est intéressant le suivi ça apporte une richesse d'informations qui en général permet de bien comprendre l'évolution du bâtiment et de savoir pourquoi on en est là à tel instant et donc après l'autre point c'est sur ces bâtiments là comment récupérer l'information et là on commence à voir apparaître des solutions dont nous on porte une partie qui sont à la fois très simples pour l'installer et permettre d'apporter des informations immédiatement sur comment fonctionne le bâtiment à l'instant T avec une mise en place très simple Peut-être une réponse de madame la députée Oui juste concernant le tertiaire et j'aurais dû le dire d'ailleurs parce que dans le même article l'article 4 bis de la loi prévoit la lignée A7 dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi le gouvernement dépose sur les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur l'extension du carnet numérique de suivi et d'entretien aux bâtiments tertiaires en particulier public Voilà Merci beaucoup Je vous propose de prendre une dernière question pour éviter de trop déborder sur l'heure qui nous a été octroyée à laquelle on va essayer de répondre rapidement Oui Bonjour à tous Ria Dziour Société Openergie Donc je suis très impressionné par les objectifs qui sont affichés dans la loi de transition énergétique Je me pose la question du suivi de ces objectifs et je pense en particulier aux économies d'énergie Je suis très frappé par l'absence de procédures de validation des économies après travaux L'État va beaucoup investir dans des travaux d'économie d'énergie dans les logements et dans le tertiaire public notamment et généralement il n'y a aucun suivi de la performance après travaux et en pratique on sait que c'est rarement atteint et je me dis qu'au niveau de l'État et de la collectivité il y a un peu une perte d'argent à cet endroit-là et qu'il faudrait peut-être mettre en place ce qu'il faut pour que les entreprises qui font les travaux sachent que la performance sera validée après travaux Voilà je voulais savoir si c'est quelque chose que vous avez regardé dans le cadre de la loi Merci beaucoup Alors non seulement on l'a regardé on l'a étudié on a fait un autre pari j'ai envie de dire il y a 15 jours j'étais dans ce même bâtiment à l'occasion des rencontres de la performance énergétique je crois que le pari qui a été fait c'est celui qui consiste à dire qu'on s'engage finalement à faire un travail de qualité dès le début avec les entreprises avec les professionnels du secteur plutôt que d'être obligé de venir après coup pour sanctionner et ça c'est important tout à l'heure lorsqu'on a abordé la question du carnet numérique de santé je crois qu'il y a une autre chose que j'aurais dû aborder mais c'est l'occasion avec la question que vous me posez qui est celle du service public de la rénovation énergétique il y a également j'ai déposé un amendement dans le projet de loi également aussi qu'est-ce que ça signifie ça signifie que ce sont vraiment des paris qui sont faits sur le territoire il y a une volonté de couvrir l'ensemble du territoire national avec des entités des ce qu'on appelle des plateformes locales de rénovation énergétique dans lesquelles on associe à la fois les ménages les particuliers qui sont en besoin mais également les entreprises qui veulent faire le pari de la performance énergétique d'autres institutions se greffent là au milieu notamment les maisons de l'emploi et de la formation ainsi de suite et c'est vrai je vous l'accorde on n'échappera jamais à ces quelques entreprises qui ne joueront pas le jeu qui malheureusement saisiront ça comme une opportunité et puis point barre mais moi je peux je peux vous assurer que les entreprises avec lesquelles avec lesquelles je ai travaillé et je continue à travailler que ce soit la fédération française du bâtiment que ce soit la CAPEB ou bien d'autres derrière parce qu'elles sont nombreuses elles ont vraiment envie de réussir ce pari avec nous de la rénovation énergétique et puis il faut le dire il y a également j'ai présenté un autre amendement qui porte sur la question du tiers financement et la possibilité pour les collectivités locales d'accompagner ces travaux là qui vont passer la plupart du temps par une offre de services qui sera proposée par les plateformes locales là aussi il y a des entreprises qui entre guillemets seront reconnues légitimes agréées on ne sait pas encore sous quelle forme et en fait il y a un milieu de reconnaissance et de confiance donc plutôt que de se dire on va après coup être là pour sanctionner et bien on a renversé le raisonnement en se disant on va travailler ensemble dès le début et puis vous savez comme moi que finalement tout ça se sait vite on sait très bien quelles sont les entreprises qu'il faut mettre sur le côté parce qu'elles ont essayé de saisir cette opportunité mais elles n'avaient pas vraiment envie de jouer le jeu comme toutes les autres et puis voilà donc il y a un réseau il y a un pacte de confiance j'ai envie de dire qui s'est installé et j'ai bon espoir que ça réussisse mais c'est un tout effectivement il ne faut pas que chacun des acteurs joue au travail dans leur côté ce pari de la rénovation énergétique et des économies d'énergie il se fait à plusieurs et c'est celui qu'on a voulu prendre un tout petit point il y a deux outils qui existent déjà quand même dans la loi Grenelle 2 par exemple vous avez au moment de l'achèvement des travaux donc il y a la traditionnelle déclaration d'achèvement vous avez une obligation dans certains cas d'attestation du maître d'ouvrage notamment quand il faut respecter une réglementation thermique ou que l'étude d'impact préalable aux travaux a révélé la possibilité de faire des travaux d'économie d'énergie et qu'ils ont été réalisés le maître d'ouvrage à la sortie du chantier devra attester au moment de l'achèvement de la réalisation de ces travaux et de leur bonne efficience deuxième outil les juridictions aujourd'hui reconnaissent que rentre dans la garantie décennale la performance énergétique je m'explique si un constructeur construit un logement et s'engage à un certain niveau de performance énergétique ça rentre dans la garantie décennale c'est-à-dire qu'un occupant propriétaire essentiellement peut se plaindre du fait que le produit qu'il a acheté ne correspond pas à ce qu'il en espérait donc il y a déjà eu des litiges qui se sont noués devant les juridictions où des personnes disaient mon logement je suis obligé de plus le chauffer que ce que je pensais et je fais jouer la garantie décennale donc on a quand même aussi des outils qui existent déjà pour vérifier que les économies d'énergie annoncées ont lieu Merci beaucoup Merci beaucoup Madame la députée Maître, Messieurs pour vos interventions et vos éclairages je vous invite à poursuivre les échanges dans la salle et à rester avec nous puisque dans une vingtaine de minutes une autre table ronde un petit peu plus courte se tiendra à 11h autour des smart grids et des bâtiments intelligents voilà et je vous remercie beaucoup pour votre présence je vous remercie également les organisateurs et en particulier Catherine Testa qui a permis à cette table ronde de se tenir Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada